Soit AB, un arc de cercle de centre O. Soit C, le milieu de l'arc AB. On considère le point D sur la demi-droite opposée à la demi-droite BA. La droite passant par D est parallèle à AC, coupe CB au point E. Le cercle circonscrit au triangle COE de centre I coupe le cercle de centre O en les points C et F. Prouvez que OI est parallèle à BF. Les données sont donc un arc de cercle, du cercle de centre O, l'arc AB, son milieu C. Donc l'arc AC égale l'arc CD. Et bien sûr, les cordes respectives sont égales. AC égale BC. Sur la demi-droite BA, autrement dit, sur la droite BA, la demi-droite opposée à la demi-droite BA, sur cette demi-droite, on prend un point D quelconque. On trace la parallèle par D à AC, D E parallèle à CA, cette droite marquée en rouge. Puis on prolonge CD jusqu'à elle coupe cette parallèle au point E. Après, on trace le cercle circonscrit au triangle O, C, E. Ce cercle a le centre I. Et ce cercle coupe le premier cercle au point C et F. Prouvez que OI est parallèle à DF. Voilà le défi qui nous attend. Pour cela, on va partir à la chasse aux angles. Il paraît que OI est perpendiculaire à CF. Pourquoi cela ? Tout simplement, F et C se trouvent sur le cercle de centre O. Donc, OF égale OC. F et C se trouvent sur le cercle de centre I. Donc, IF égale IC. Les points O et I sont donc à égale distance de l'extrémité du segment FC. Cela veut dire que OI est la médiatrice du segment FC. Cela veut dire que OI est perpendiculaire à FC en son milieu. Du fait que OI est perpendiculaire à FC, pour prouver que OI et FD sont parallèles. Il reste à prouver que l'angle CFD serait de 90 degrés. On va partir à la chasse des angles pour calculer et pour trouver la mesure de CFD de 90 degrés. Pour cela, quelques petites notations. Quelques petites notations. Je vais appeler cet angle avec sa mesure X cet angle, sa mesure Y. Plus facile que parler de l'angle F à D. J'appelle sa mesure X et l'angle DAC, sa mesure Y. Maintenant, du fait que DE et AC sont parallèles, IAM 50 à D, deux parallèles coupées par une séquente. Elles forment deux angles alternenternes égaux. Donc ici, il y a bien Y. Ces deux angles sont alternenternes formées par ces deux parallèles avec la séquente DA. Après, l'angle X, c'est un angle inscrit. Là, le cercle, le grand cercle. L'axe est BF. Du coup, cet angle mesure aussi X. BCF égale BAF. On la même mesure X. Puis, l'angle de mesure Y, je vais dire tout simplement l'angle Y, par cet abus de langage, est inscrit dans le cercle, le grand cercle, l'axe est baissé. donc ici, la mesure est aussi Y. Aussi, on va inscrire dans le grand cercle et l'axe est baissé. Évidemment, là aussi, c'est Y. Cet angle AFC est inscrit et l'axe AC est égale l'axe BC. Après, qu'est-ce qu'on obtient, par exemple, pour celui-là ? Celui-là, c'est la moitié de l'angle centre, qui est égale à X plus Y. L'angle centre, FOC, est égale au double de l'angle FAC, inscrit dans le cercle. Ça veut dire que la moitié de FOC, X plus Y, ça vaut exactement X plus Y. Triangle FOC isocèle, ici aussi, on a X plus Y. Continuons la chasse des angles. Il y a deux angles opposés par leur sommet, ici présent. Cet angle inscrit dans l'arc AC, même mesure Y que celui-ci. Donc ici, EBD, c'est toujours Y. Tiens, tiens, tiens. Deux côtés égaux, parce que des angles à la base sont égaux. EB égale ED. Ça nous avance à quoi ? On va continuer de chasser des angles. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce fruit, ce fruit qui peut devenir plus clair. Dans le triangle rectangle O, tiens, une petite lettre qui manque ici, I', O, I', C, le rectangle, cet angle X plus Y, cela se complément 90, moins X, moins Y. O, C, F, 90, degré, moins X, moins Y. Et ce qui est intéressant, c'est cette figure O, O, F, B, C, O, F, B, C, O, F, B, C, ou O, F, E, C, O, F, E, C, I, O, F, E, C, O, F, 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 E, C, il est inscrit dans le petit cercle dont les angles opposés sont supplémentaires. Les angles opposés sont supplémentaires. O, C, E, plus O, F, E, 180 degrés. O, C, E, O, C, E, c'est ça, 90, moins X, moins Y, plus X. 90, moins X, moins Y, plus X, plus O, F, E, égale 180 degrés. Du coup, O, F, E, égale ça, moins ça, on en donne 4, et un X, plus Y, O, F, E, 190, c'est 90 plus Y. Du coup, O, O, F, E, égale 90 plus Y. O, F, C, O, F, C, est égale à O, C, F, 80 degrés moins X, moins Y. Du coup, on peut calculer O, F, B. O, F, B, c'est égale à O, F, C, plus C, F, B. C'est égale, 80 degrés moins X, moins Y, c'est O, F, C, plus C, F, B, plus Y. Rien d'autre, donc, 90 moins X. O, F, B, 90 degrés moins X. O, F, E, O, F, E, ce grand, c'est 90 plus Y. O, F, C, donc, O, F, B, c'est 90 moins X. Donc, on peut calculer E, F, B. B, E, F, B, est égale, E, F, B, est égale à O, F, E, moins O, F, B, O, F, B, moins O, F, B, c'est-à-dire, 80 degrés plus Y, moins, celui-là, 80 degrés moins X. En ouvrant les parenthèses, ça donne X plus Y. E, F, B, est égale à X plus Y. La mesure de l'angle E, F, B, celui-là, c'est X plus Y. L'angle E, B, D, E, B, D, il est extérieur au triangle F, B, A, donc, c'est égale à la somme des angles internes qui ne sont pas adjacents. Donc, F, B, A, il y a 2Y plus X. F, B, D, B, D, B, D, B, E, D, B, F, est égale à 2Y plus X. Mais une partie de D, B, F, c'est l'angle de Y, ce qui nous donne que E, B, F, E, B, F, c'est 2Y plus X moins Y égale X plus Y. Tiens, 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 celui-là, ça fait aussi X plus Y. Du coup, le triangle E, F, B, isocèle, isocèle, deux côtés égaux. Du coup, E, F, E, B, et E, D sont tous égaux. J'ai extrait donc le triangle F, B, D où E, F égale E, B égale E, D. Il y a 3 triangles isocèles dedans. Deux angles égaux Y, deux angles égaux X plus Y et ces deux-là égaux aussi. Calculer combien ça fait E, F, D. X plus Y plus Y plus T égale 90 degrés parce que X plus Y c'est la moitié de... C'est de là. Y, la moitié de ces deux-là et T, la moitié de ceux-là. Et la somme totale de tous les 6 c'est 180 degrés. Donc, celui-là plus celui-là plus ça c'est 90. T égale donc 90 degrés moins X moins 2Y. Et finalement, l'angle C, F, D est égale à Y plus X plus Y plus Y plus X plus Y plus l'angle T que je viens de calculer. 80 degrés moins X moins 2Y. Réduction, réduction et voilà C, F, D 80 degrés. Je viens de prouver que C, F et D, F sont perpendiculaires. Du coup, D, F et O, I sont parallèles. On est parti à la chasse aux angles. On a chassé pas mal et nous voilà la conclusion est démontrée. Récapitulons. Premier angle F, A, B ça mesure X B, A, C ça mesure Y et puis tous les angles qu'on obtient X Y Y Y Y Y X plus Y X plus Y 90 moins X moins Y 90 moins X moins Y du coup O, F, B O, F, B 90 moins X O, F, E 90 plus Y on trouve après B, F, E X plus Y le plaisir supplémentaire d'avoir E à égale distance de F, B, D du coup l'angle T 90 degrés moins X moins 2Y au total D, F C D, F, C ça fait T plus X plus Y plus Y ce qui nous donne 90 degrés l'angle D, F, C c'est un angle droit 1M